Bon, j'ai fait ! Vous devez arrêter de dire ces phrases à un musicien. J'ai fait ! Ouais bah là c'est une urgence parce qu'il faut vite que tout le monde arrête de dire ça au technicien ! J'ai fait ! Après les musiciens, après les techniciens, c'est au tour des comédiens. On passe à la danse, voici donc les 5 phrases que vous devez arrêter de dire à un danseur ou une danseuse. Bon, alors ceux qui me connaissent le savent, mais pour les autres, la danse et moi, comment dire, ça fait... Alors du coup j'ai commencé par faire un sondage sur Twitter, au fait tu me suis sur Twitter, pour demander aux danseurs et aux danseuses de me donner leurs phrases qu'ils n'en peuvent plus d'entendre dans le cadre de leur pratique. Mais, mais je ne me sentais toujours pas légitime pour parler de danse tout seul. Moi je vais t'apprendre à danser le tango. Oui alors, c'est gentil mais non, je vais demander plutôt à Emmanuel. Emmanuel, je vous en ai déjà parlé, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Emmanuel Gallivard. Elle est danseuse et elle, au moins, elle sait de quoi elle parle. Alors Emmanuel, est-ce que tu es prête pour ce top 5 des phrases que les danseurs n'en peuvent plus d'entendre ? Yes, heureuse de pouvoir rejoindre cette vidéo. Alors c'est parti ! Numéro 5, moi aussi je danse, je fais de la zumba à la salle. Alors, comment vous dire ? Quand vous dites ça à un danseur, c'est un peu comme si vous disiez à un comptable, moi aussi je suis comptable, l'autre jour au bowling c'est moi qui ai tenu les scores. Alors, la zumba, ok, c'est une discipline sportive à mi-chemin entre la danse et l'aérobique. Ok, ça fait bouger en rythme. Mais résumer la danse à la zumba, c'est réducteur. En fait, zumba c'est une marque qui a repris différentes influences de danse pour créer une pratique qui est finalement plus sportive qu'artistique, ce qui lui enlève rien à son charme, mais qui est un peu limitée et maladroit pour parler du monde de la danse dans sa diversité. Alors oui, on a ce point commun qu'on aime bouger sur de la musique en rythme, mais la zumba c'est pas forcément notre réalité en tant que danseur ou danseuse aujourd'hui. Numéro 4. Du coup, tu sais faire des pointes ? Alors déjà, je sais pas si vous le saviez, moi j'ignorais totalement ça avant de préparer la vidéo, j'avoue. Les pointes, c'est une pratique réservée dans la grande majorité des cas aux danseuses. Et là encore, résumer le monde de la danse aux pointes, bah c'est réducteur. Parce que c'est une pratique qui est quand même axée sur la danse classique et être danseur ou danseuse, ça peut être tellement plus vaste. Il y a le hip-hop, le modern jazz, la tectonique. Le tango, le jazz, la salsa, le voguing, le flamenco, les danses baroques, les claquettes, le popping, le locking, le dancehall. Ouais j'ai bien compris là, j'ai bien compris ! Enfin, et tellement, tellement, tellement d'autres. Toujours dans cette confusion entre style de danse et marque, tectonique c'est aussi une marque et du coup, le style de danse auquel on pense quand on en parle, c'est l'électro qui a son identité propre en dehors de l'univers tectonique. La danse est un art vivant qui évolue avec les personnes qui la pratiquent et aujourd'hui, les pointes ne sont plus uniquement réservées aux femmes. Alors ce serait précipité de dire que c'est communément répandu, accepté et diffusé sur scène, mais il y a quand même pas mal de danseurs masculins qui font des pointes et qui explorent le potentiel de cet outil. Et quand on nous demande tu sais faire des pointes, je crois que ce qui peut nous faire de la peine, c'est qu'on a l'impression que le métier de danseur n'est reconnu que si la pratique danser, c'est du classique. Après, on peut comprendre d'où vient cette question aussi. C'est vrai que la danse classique dans l'imaginaire collectif, c'est assez prestigieux, elle fait partie du patrimoine et c'est très diffusé aussi, on en voit beaucoup. Et donc, il y a un peu ce truc-là aussi, je pense, quand on est petit, devenir danseur ou danseuse étoile, c'est un peu la voie de rêve. Mais en fait, ça ne correspond pas à tous les danseurs. Et heureusement, puisque c'est grâce à cette diversité qu'on fait évoluer ce monde. Cette phrase, c'est un peu l'équivalent dans la musique de notre Pourquoi tu ne fais pas The Voice ? La réponse est donc plutôt semblable à celle que j'avais faite à l'époque de ma vidéo Arrêter de dire ça à un musicien. Danse avec les Stars, c'est une émission de télévision. Rien de plus. Si vous y voyez un tremplin, un démarrage de carrière ou pire, la chance de votre vie, c'est peut-être que vous accordez une place trop importante à la volonté de la personne à vouloir devenir célèbre ou percer dans le monde de la danse. Vivre de la danse, tout comme la musique, ça ne passe pas forcément par la télé. Encore une fois, je le redis, arrêtez de croire que la télé est le symbole d'une quelconque réussite professionnelle. C'est un leurre. Après, ce qui est chouette quand on a des contrats à la télévision, c'est qu'en général, ils sont réglo, ils payent à temps et ils payent pas trop mal. Mais c'est la réalité de très peu de danseurs. Et en plus, c'est un tout petit réseau. Souvent, c'est les mêmes personnes qui vont faire les danses dans des concerts. Et puis, c'est pas du tout la même chose de travailler dans une compagnie de danse que de travailler pour la télé. Donc oui, c'est sympa. Et vous pouvez être content pour ceux que vous voyez danser à la télévision. Mais c'est pas le rêve de carrière de tout le monde. Et à la place, vous pouvez peut-être demander « Et toi, est-ce que c'est quelque chose qui te tente d'aller danser pour la télé ? » « Est-ce que les plateaux télé, ça t'attire ? » « Est-ce que c'est des chorégraphies qui t'inspirent ? » « Etc. » Numéro 2. Donc, bah, t'es homo ? Oui. Oui, oui, on en est là. Donc, bah, pour être tout à fait simple et concis, on est d'accord que demander des comptes sur les préférences sexuelles d'une personne, c'est un peu intrusif et surtout, c'est mal poli. Déjà, ça, c'est la base. Voilà. Pour la forme. Ensuite, le fond. Faire le lien entre une profession et une orientation sexuelle, c'est bizarre, non ? Alors, vu que je suis homosexuel, voyons la liste des métiers auxquels je peux prétendre. Alors, conducteur d'engin, ok, c'est mort. Coiffeur. Oui, coiffeur, ça, c'est bon, ça. Coiffeur ou danseur, faut que je vois. Bon, plus sérieusement, non. Une orientation sexuelle ne détermine en aucune façon le métier auquel on se prédestine. J'imagine que cette idée reçue est intimement liée à une autre qui consiste à croire que la danse, c'est un truc de fille. Bon, bah oui, tant qu'à faire, autant déconstruire celle-là en même temps. Qu'est-ce que t'en penses, Emmanuel ? Je pense aussi que c'est assez déplacé de demander l'orientation sexuelle de quelqu'un quand le sujet est sa profession. Cette idée que la danse est un truc de fille est très ancrée dans la tête de plein plein de gens et je pense que ça vient notamment de cette idée des ballerines et de l'univers très tutu, rose, ruban, satin, etc. qu'on a dans l'imaginaire français presque en première place alors que par exemple quand on pense à des danses rituelles ou des danses de couple les hommes viennent beaucoup plus facilement dans notre imaginaire mais ils restent avec une place assez différente. Et je me demande si cette idée ne tiendrait pas ses racines dans l'histoire de la danse notamment au niveau des opéras et des cabarets où les danseuses étaient aussi choisies pour leur physique qui plaisait aux hommes à tel point que ceux-ci étaient les premiers consommateurs de spectacles mais aussi des danseuses à une époque où elles étaient également prostituées. Être danseur serait donc aller se présenter sur un espace qui à un moment donné était occupé par des personnes qui voulaient et qui devaient plaire aux hommes et donc aller dans un espace pour plaire aux hommes ? Il y a aussi une croyance qui persiste dans la société selon laquelle entourer une personne dite masculine d'un univers genré féminin par la société l'amènerait à avoir des prédispositions à être attirée par les hommes. Et donc dans l'univers de la danse qui est très très genré féminin par la société mettre un homme là-dedans le rendrait homosexuel. C'est une croyance qui est en train de s'évaporer et de s'estomper avec le temps et avec des nouvelles façons de présenter le monde et de penser le monde mais qui était très très présente notamment dans les années 80 en France. Il y a quelques sources dans la description si ça vous intéresse. Merci Franck d'avoir mis ça. En tout cas je ne sais pas si ces pensées et ces questionnements viennent de là mais je trouve ça vraiment dommage qu'on fasse des raccourcis d'autant plus quand ils sont aussi intrusifs. Enfin le numéro 1, toute catégorie, l'indétrônable, l'inénarrable j'ai nommé le fameux « Et t'arrives à en vivre ? » Bon écoutez, désolé pour celles et ceux qui ont regardé les précédentes vidéos arrêtez de dire ça à un musicien, à un comédien mais on retrouve encore et toujours cette grande question du « Est-ce que t'arrives à en vivre ? » « Et sa petite sœur jumelle, c'est quoi ton vrai métier ? » La réponse que je ferai ici n'est pas très différente que pour les autres vidéos à savoir « Comprenez que cette question est risquée, elle peut être rabaissante. » Imaginez que vous ayez en face de vous quelqu'un qui essaie d'en vivre mais qui n'y parvient pas pour le moment. Avec cette question, vous lui demandez d'admettre son échec en direct live. C'est pas très agréable. Et au contraire, si vous avez en face de vous quelqu'un qui en vit très très bien c'est pas mieux parce que la question « T'arrives à en vivre » alors que la personne gagne 3000€ par mois net par son métier de danseur ou de danseuse elle peut très mal prendre le fait qu'on remette en cause ses compétences dans le métier. Un conseil, au lieu de demander « T'arrives à en vivre » demandez plutôt « Et ça va ? Tu t'éclates ? » Là, la personne risque de moins mal le prendre et elle sera plus à même de parler de son activité de danseur ou de danseuse. Bon, si jamais vous voulez nous proposer du travail parce que vous pensez que ça va vraiment nous plaire, n'hésitez pas. Si on n'est pas disponible, on en parlera à un ou une collègue. Mais sinon, c'est vrai que comme le dit Franck, c'est pas la question la plus agréable à entendre. Après, oui, c'est un métier qui peut être instable mais il y a aussi des personnes qui gagnent très bien leur vie. Il y a des énormes disparités économiques à travers le même métier et en général à travers tous les corps de métier artistique. Mais si ça vous intéresse vraiment de savoir comment un intermittent gagne sa vie, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'on a faites, que ce soit sur la chaîne de Franck ou la mienne. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Emmanuel. J'en ai déjà parlé ici, mais elle fait du super boulot. Elle nous montre les coulisses de son activité de danseuse. Les vidéos sont cool, les musiques sont bien choisies, super montage, bref, allez voir ça. Merci Franck pour ton travail et merci de m'avoir invité pour partager un peu de cet univers qui me passionne. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le sujet et que vous irez poser de belles questions aux danseurs ou danseuses que vous croiserez à l'avenir. Bien entendu, si vous êtes danseur ou danseuse et que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Notamment si vous avez d'autres phrases auxquelles on n'a pas pensé, dites-le nous en commentaire. D'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Franck. Et Emmanuel. Pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501